... Bonsoir. J'ai une amie actrice qui m'a dit un jour, « David, il faut toujours soigner son entrée. » Alors j'ai essayé quelque chose. Savez-vous qu'il y a une vraie différence entre déodorant et antitranspirant. Un déodorant, c'est quelque chose qui neutralise les odeurs. Son objectif, c'est que vous sentiez bon. Un antitranspirant, c'est quelque chose qui vise à réduire la transpiration. Son objectif, c'est que vous ayez peu, voire pas d'auréoles. Vous avez tous vu cette mention, « déodorant sans sel d'aluminium ». Cette allégation est purement marketing, pour une bonne raison, c'est que les sels d'aluminium, c'est un actif antitranspirant. Donc il n'y en a pas besoin dans un déodorant. Pourtant, les industriels l'utilisent quand même, parce que ça fait vendre, parce que les consommateurs savent très bien que les sels d'aluminium sont dangereux. On parle de cancer du sein, on parle de maladie d'Alzheimer. Malgré cela, encore aujourd'hui, trois quarts des ventes sont des produits qui comportent encore les sels d'aluminium. Ces sels d'aluminium, ils sont très efficaces et pas chers. Ils sont très efficaces parce qu'ils bloquent les pores de la peau. A noter que la pierre d'Alain, c'est un produit naturel, c'est vrai, mais c'est aussi un sel d'aluminium. L'industrie cosmétique, ça fait 20 ans qu'elle cherche une alternative. Avec, jusqu'à aujourd'hui, aucun produit qui a supplanté ces sels d'aluminium. Pourquoi ? Parce qu'il est difficile de faire quelque chose d'aussi efficace et surtout bon marché. Cette solution, nous l'avons trouvée chez FISAO. Il s'agit des sels de plantes d'origine végétale, sans risque pour la santé. Ils vont permettre de réduire la transpiration en resserrant les pores de la peau sans les bloquer complètement. Par ce mécanisme, on respecte encore un phénomène physiologique essentiel au bon fonctionnement du corps, qui est la transpiration, en venant simplement le réguler. Vous allez me dire, mais pourquoi vous avez trouvé cette solution et pas les industriels ? Eh bien, parce qu'on s'est affranchis de toutes les conventions modernes du marché, en revenant aux basiques de l'alchimie ancienne, copier les lois de la nature. En version moderne, il y a un autre nom, ça s'appelle le biomimétisme. Il y a huit ans, je travaillais chez L'Oréal, en stage de fin d'études. Et je me suis aperçu combien cette problématique des sels d'aluminium, c'était quelque chose de très aigu dans l'industrie. Parce qu'en fait, il y avait plusieurs grands groupes concurrents qui cherchaient une alternative. Quelques mois plus tard, six mois très exactement, une fois mon diplôme en poche, j'ai plein de la fougue du jeune entrepreneur ambitieux. J'ai transformé une pièce de la maison familiale en laboratoire. J'ai fait des essais. Et j'ai testé. Alors, les tests antitranspirants, c'est très simple, et c'est la procédure officielle. D'abord, vous chauffez une pièce à 40 degrés. Alors, chez mes parents, c'était les toilettes. Vous avez des patches sous les aisselles, c'est des patches absorbants, du coton, tout simplement. Une aisselle avec l'antitranspirant, l'autre aisselle avec la formule placebo. Vous passez une heure et demie dans cette pièce, et à la fin, vous pesez les patches. Est-ce que ça a marché ou pas ? Et j'ai fait ça, encore, 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 et encore, pendant sept ans. Alors, il y a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est que je ne supporte plus les pièces à 40 degrés. Et l'avantage, c'est que j'ai trouvé une formule qui est naturelle, performante, et sans celle d'aluminium. Aujourd'hui, il y a un brevet qui a été déposé, qui a même été accordé, et une extension à l'international qui est en cours. Alors, si vous vous intéressez au marché des déodorants et antitranspirants, vous allez vous apercevoir de plusieurs choses. Une première chose, c'est qu'il y en a beaucoup, sur tous les canaux, pour toutes les bourses, et avec toutes sortes d'ingrédients. La raison est simple, c'est que ce marché, il est très grand, 20 milliards d'euros dans le monde, 650 millions d'euros en France, 950 millions d'euros en Allemagne. La deuxième chose dont vous allez vous rendre compte, c'est qu'il y a une énorme frustration, et qui est en plus grandissante, chez les consommateurs, qui recherchent des alternatives aux celles d'aluminium, mais qui ne trouvent rien de naturel et performant. Alors bon, petite confidence d'initié, parce que ça fait 7 ans que je travaille sur ce sujet, des déodorants et antitranspirants, il y a d'excellents déodorants naturels sur le marché. Irréprochable. Déodorant, vous vous souvenez, ça agit sur les odeurs. Par contre, je n'ai pas trouvé un seul antitranspirant qui soit naturel, performant, essentiel d'aluminium. Et c'est ce produit que j'ai voulu créer. Ce produit, c'est une crème antitranspirante. Elle est déclinée en 4 versions, une version sans parfum, 3 versions avec parfum naturel. Je vous l'ai dit, on l'a d'abord testé sur nous, ensuite on l'a testé sur une cinquantaine de nos proches avec des résultats concluants et actuellement, elle est en cours d'études cliniques, pardon, avec un résultat à apparaître pour janvier 2022. Alors on a ouvert les pré-ventes aujourd'hui, rien que pour vous. C'est sur notre site web, fisau.com et on va lancer prochainement notre campagne de communication sur les réseaux sociaux. Je suis David, je suis ingénieur chimiste et je suis associé dans ce projet avec ma compagne Tessa qui est spécialiste en réseaux sociaux. C'est les regards. Alors je vais devoir vous parler de respire parce que souvent, en fait, on me dit ok, mais c'est quoi la différence avec Respire ? Vous connaissez sûrement Respire, cette jeune entreprise cosmétique qui a fait une campagne de pré-ventes exceptionnelle de 21 000 pré-ventes fin 2018. 21 000 pré-ventes, six mois plus tard, ils ont levé 700 000 euros et dans leur premier exercice, ils ont fait 1,7 million de chiffre d'affaires. Ça force le respect. Ils ont fait une superbe campagne et ils ont fait ça sans aucune innovation technologique mais avec un super sens commercial. chez FISAO, on va faire une superbe campagne de communication et en plus, on a une vraie innovation technologique. On recherche actuellement 200 000 euros pour financer notre première phase, c'est-à-dire jusqu'aux pré-ventes et un peu après. Pour en parler, dm.fisao.com, d comme David, m comme Michel, FISAO, c'est PHI SAO, c'est un anagramme de Sophia, c'est pas un Y, c'est un I, j'y tiens. Sophia, c'est la déesse de la sagesse. La sagesse, c'est une valeur qui est très importante pour FISAO et pour nous, on essaye de la mettre en place et on s'y colle chaque jour pour oeuvrer pour une humanité qui est plus connectée à la nature et plus connectée à sa vraie nature. Je vous remercie d'autres attentions et très bonne soirée à vous. Sous-titrage ST' 501